Aujourd'hui dans cette vidéo je vous montrais une stratégie avec laquelle vous allez pouvoir vous faire beaucoup beaucoup d'argent même avec très très peu de crypto donc très très peu d'ETH vous allez pouvoir très rapidement monter à 1, 2, 3, 4, 5ETH très très rapidement grâce à cette stratégie juste avant de vous montrer la stratégie, quel site utiliser etc je vous présente la plateforme BitGate donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler mais c'est une énorme plateforme qui est en pleine expansion déjà cette plateforme vraiment top parce que vous pouvez vous inscrire avec seulement une adresse mail pas besoin de mettre de carte d'entité ou quoi que ce soit en dessous de 20 BTC donc vous avez vraiment une grosse marge donc je vous ai mis un lien dans la description pour tous ceux qui sont intéressés en plus de ça vous avez 10% de frais de trading en moins et 10% offert de dépôt c'est à dire vous mettez 1000 euros vous allez gagner 100 euros pour utiliser en frais de trading bien sûr vous mettez 100 euros vous allez avoir 10 euros pour les frais de trading c'est vraiment un énorme avantage donc n'hésitez vraiment pas à rejoindre le lien et à vous inscrire avec le lien tout simplement car si vous vous inscrivez sans le lien vous allez tout simplement perdre de l'argent donc c'est vraiment bête donc n'hésitez pas la chose la plus intéressante je trouve sur ce site donc il y a vraiment énormément de choses c'est une plateforme qui va juste cartonner on le sait il y a beaucoup de problèmes avec les exchanges en ce moment et là sur cette plateforme moi il y a un truc que j'adore c'est tout simplement le copy trading donc on peut directement on peut aller sur copy trade et là il y a vraiment on peut voir les meilleurs traders en fait on peut voir le ROI de chaque trader on peut suivre les traders très très simplement avec un seul bouton là par exemple si on marque sur ROI on va voir les personnes avec les meilleurs ROI donc là par exemple on peut voir 500 sur 500 donc là on ne peut pas le copier lui par exemple Ken 1 on peut le copier il a 468 personnes sur 500 donc on peut voir le ROI de plus de 1400% on peut le cliquer ici on peut voir les trades etc et en fait vous pouvez tout simplement après vous allez analyser chaque trader et vous pouvez tout simplement le suivre très très simplement en mettant suivre et après vous mettez tout simplement l'argent que vous avez envie de mettre et à chaque fois que le trader va passer un trade et bien tout simplement ça va le faire pour vous également donc même si vous êtes débutant expérimenté ou quoi que ce soit le copy trade ça peut être juste très 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 intéressant si vous voulez faire de l'argent en automatique alors évidemment il va falloir choisir les bons traders choisir les personnes qui gagnent réellement de l'argent donc ça c'est très simple c'est transparent sur la plateforme vous allez simplement à regarder les personnes qui font le plus d'argent vous pouvez de toute façon c'est tout transparent comme je vous l'ai dit c'est tout marqué vous allez voir chaque personne vous pouvez cliquer sur tous les traders vous allez voir chaque personne les ROI de chaque voilà eux ils sont complets par exemple il y a lui également qui a encore des places on peut voir le nombre total de ses 30 actions on peut vraiment voir le ROI 500% on peut voir vraiment tout 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 les gains, les pertes, les revenus total on peut vraiment tout voir et vous c'est très très simple comme je vous l'ai dit vous mettez suivre et vous mettez l'argent que vous avez envie de mettre et c'est pas plus difficile que ça donc vraiment BitGet je vous conseille vraiment d'aller sur cette plateforme que je vous l'ai dit le lien est en description et je vais mettre aussi en commentaire n'hésitez vraiment pas en plus comme je vous l'ai dit il y a 10% en moins de free trading et vous allez gagner 10% tout simplement pour utiliser aussi sur les frais donc ça c'est vraiment de l'argent gratuit pour vous donc régalez-vous il y a plein d'autres choses sur la plateforme il y a des gros événements il y a des airdrops il y a des compétitions trading il y a des bonus il y a les futurs avec les effets de levier jusqu'à 125 il y a vraiment énormément de choses qui arrivent n'hésitez vraiment pas à aller sur la plateforme que je vous ai dit donc pour la stratégie NFT je vais vous montrer une stratégie vraiment incroyable donc là déjà on se retrouve sur le site AlphaSharks pour commencer donc c'est une plateforme qui propose en fait de voir les projets plus tendances les trading en ce moment les mint en fait on peut voir vraiment tout ce qui se passe vraiment en temps réel vraiment à la seconde près donc là on peut voir le live sale donc on peut voir les ventes de NFT en temps réel vous pouvez voir ici que ça charge là par exemple c'est que des personnes sont en train d'acheter ce NFT acheter ce NFT de cette collection etc ici on peut voir 1 minute 5 minutes 15 minutes jusqu'à 24 heures alors là c'est vraiment incroyable parce qu'il y a d'autres plateformes comme NFT Nerds IC2 etc qui proposent ce genre de choses mais par exemple sur 15 minutes 5 minutes et 1 minute ça va être payant il va falloir payer en plus de l'Euterum tous les mois voire tous les trimestres mais vraiment c'est payant alors que là c'est totalement gratuit vous pouvez voir jusqu'à 1 minute totalement gratuitement donc c'est vraiment génial là par exemple pour ceux qui ne connaissent pas bien donc là unique holder on peut voir qu'il y a presque 60 personnes qui achètent qui possèdent un NFT de la collection donc évidemment plus le pourcentage est élevé mieux c'est 2% listé c'est vraiment très très bas c'est un bon indicateur là on peut voir 9 ventes dans les 1 minute donc c'est assez faible très honnêtement je ne vais pas rentrer sur des projets comme ça je vais vous montrer comment vous faire beaucoup d'argent sur les files de NFT donc vraiment cette plateforme elle est juste géniale si vous n'avez pas un gros budget à mettre au début et puis même si vous avez du budget franchement elle est vraiment top cette plateforme donc là je vous explique bref en 24 heures on va voir toutes les ventes de tous les projets dans les 24 heures donc là par exemple c'est ce projet là donc c'est aujourd'hui qui s'est le mieux vendu presque 4000 ventes on peut voir qu'il y a 14% de listé 42% du unique holder donc moi je rentre sur des projets à minimum je dirais en dessous de 10% listés c'est qu'il y a vraiment vraiment peu de gens qui veulent lister donc beaucoup de gens qui hold de projet et qui ont confiance au projet ça c'est un très très bon indicateur unique holder je vais essayer de regarder qu'il y ait plus de 60-70% comme ça si quelqu'un veut vendre il ne va pas tout vendre en même temps et faire dumper le prix d'un coup donc voilà j'attends au dessus des 60% voilà ici c'est très très cool c'est qu'en fait on peut voir il y a des codes couleurs donc par exemple plus de 60% ici on peut voir que c'est orange quand c'est comme ça en blanc c'est que c'est assez bas et vous pouvez voir ici en vert quand c'est très très haut donc moi j'essaye de regarder quand c'est vert et parfois quand le projet est très intéressant en orange quand il y a vraiment énormément énormément de ventes je vous montrais un cas concret comment je me suis fait vraiment beaucoup d'argent il y a juste quelques jours je crois 3 ou 4 jours il me semble je vous montrais un cas concret comment rentrer à quel moment rentrer donc moi c'était sur ce projet donc là on va attendre que ça charge voilà nickel donc là on peut en plus la courbe est très très sympa donc en fait moi je suis rentré ici on peut voir le floor price donc c'est en Ethereum bien évidemment on peut voir le floor price je vais dézoomer ici moi je suis rentré en fait tout simplement à 0,02 je vais vous montrer pourquoi j'ai vraiment énormément de choses à vous apprendre sur NFT il y a vraiment énormément de choses qu'on ignore donc en fait moi tout simplement ici il y avait le mint et là les gens très très souvent au mint ils vont commencer à faire chuter le prix parce qu'il y a des gens ils vont vendre ici il y en a ils veulent vendre leur NFT ils vont le vendre ici 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 et en fait ça fait que le prix va vraiment dumper au début donc là on peut voir que le mint était à 17h15 et moi j'ai pu acheter ici à 17h35 à peu près et on peut voir ici qu'à 0,02 précisément on va former une résistance ici vous pouvez voir il y a énormément de ventes qui là il y a juste 2-3 ventes en dessous mais vous pouvez voir il y a une énorme ligne et ça le fait à chaque fois par exemple ici on peut voir une énorme ligne à 0,03 également on peut voir énorme ligne ici pareil à 0,035 pardon ici pareil à 0,04 ici pareil à 0,0450 on peut voir que ça le fait à chaque fois à chaque fois à chaque fois et moi j'ai tout simplement vu en fait il y avait énormément énormément de ventes tous les 5 minutes il y avait plus de 150 ventes donc ça c'est un réel indicateur et je dirais que s'il y a plus de 100 ventes tous les 5 minutes attendez le bon moment et il faut rentrer sur le projet très honnêtement moi j'ai vu qu'ici il y avait énormément énormément de ventes et ça a commencé à former une résistance et j'ai acheté en masse j'en ai acheté 15 ici et j'ai revendu à 0,04 la moitié et après j'ai revendu à 0,015 parce qu'en fait juste un peu avant 0,015 j'ai vendu à 0,149 tous mes autres NFT donc vraiment j'ai fait vraiment un gros gros coup sur ce projet très honnêtement il y a énormément 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 d'argent à se faire donc moi je vais vous montrer comment donc là c'était vraiment un cas concret que j'ai fait il y a quelques jours donc en fait vous allez voir ici vous allez regarder tout le temps tout le temps sur les dernières ventes vous allez vous mettre sur 5 minutes et vous voyez s'il y a plus de 100 ventes pardon s'il y a plus de 100 ventes et qu'il y a moins de 10% listés et plus de 60 unique holders vous regardez la charte et vous regardez qu'il y a une résistance comme moi je vous ai montré tout à l'heure qu'il commence à avoir une ligne souvent ça va être sur des zones à 0,02 0,03 vraiment des zones comme ça en fait des chiffres ronds c'est des chiffres psychologiques donc il y a beaucoup de gens qui vont se positionner là dessus et qui n'ont pas forcément cassé le prix à la baisse là dessus donc voilà c'est vraiment une énorme stratégie ensuite évidemment vous allez cliquer sur le lien OpenSea ici et après vous pouvez acheter et aussi buy now donc voilà pour sa stratégie vous pouvez aussi aller sur whale activity donc whale activity vous allez voir tout ce que les personnes avec des gros portefeuilles sont en train de minter en temps réel donc ça c'est un indicateur qui est très très intéressant également vous pouvez le mettre en seconde onglet sur votre ordinateur ça peut être vraiment un très très bon indicateur ici pareil on peut voir 1h 6h etc on peut même baisser là évidemment il va falloir payer pour voir les 30 15 5 minutes donc moi là j'avais payé une fois mais là j'ai arrêté de payer car je m'en sers mais pas non plus c'est pas ce que je me sers le plus mais franchement ça peut être très très intéressant et déjà 1h ça suffit si vous avez pas envie de payer ça suffit déjà on a ici aussi les collections donc ça il y a un truc que j'aime bien c'est qu'également on peut voir 5 minutes etc et là en fait il y a un truc super c'est qu'on peut voir les NFT délistés donc ça c'est vraiment cool pour les NFT listés les NFT soldes donc si on fait un combo de 5 minutes ici et un combo de 5 minutes ici en fait on peut voir vraiment pas mal d'indicateurs donc NFT délistés ça peut être un point d'indicateur aussi plus il y a des NFT délistés ça peut être vraiment cool c'est que les personnes finalement veulent garder leur NFT ça peut aussi dire parfois qu'ils n'arrivent pas à vendre leur NFT donc ça dépend il faut vraiment analyser le projet vraiment l'analyser en profondeur ici NFT profit donc ça c'est vraiment super super intéressant je vais vous mettre également en description vous pouvez le mettre en favori sur votre navigateur en fait vous allez mettre le prix que vous comptez acheter un NFT à mettons 0,1 vous voulez le vendre à 0,2 vous allez penser que vous allez vous faire 100% de bénéfices mais en fait pas du tout par exemple la collection royalties la mettons c'est 6% les frais openseed 2,5 après vous pouvez mettre les gaz filles etc mais là vous pouvez voir que déjà on est à 70 de ROI au lieu de 200 donc je vais vous faire un profit voilà de je ne sais pas on peut voir ici donc le profit voilà 0,07 ETH au lieu de se faire 0,1 on peut se dire qu'on va se faire 0,1 mais il ne faut pas oublier les gaz filles il ne faut pas oublier les collections royalties et il ne faut pas oublier les services openseed voilà tout ça c'est à prendre en compte également parce que quand on va acheter et revendre ça va faire beaucoup à la fin les gaz filles quand même il ne faut vraiment pas les oublier ils sont quand même assez chers sur le blockchain interim on n'oublie pas donc voilà ça nous fait un ROI de 70% au lieu d'un ROI de 100% voilà donc faites vraiment gaffe à ça et n'hésitez vraiment pas à mettre ça sur votre navigateur c'est vraiment un indicateur juste incroyable donc voilà comme je vous l'ai dit pour la stratégie n'hésitez pas également à regarder les myths qui peuvent être très très intéressants on peut voir ici par exemple pareil sur la dernière heure admettons on peut aller voir par exemple il y a beaucoup de free mint bien évidemment il y a plus de gens qui vont acheter les free mint car c'est moins cher évidemment là on peut voir qu'il y a eu 70 000 free enfin mint donc là c'est un free mint sur ce projet après on peut voir sur 15 minutes également on peut voir que là il y a eu 53 mint sur ce projet ici 1% de listé c'est vraiment rien le floor 0,02 alors que c'était un floor price voilà on peut voir vraiment vraiment plein plein d'indicateurs après vous pouvez cliquer dessus par exemple la free mint également donc ça c'est vraiment un free mint qui a vraiment bien marché free mint le floor il est passé à 0,23 il y a vraiment des free mint qui marchent après il faut bien évidemment qu'il y a un acheteur derrière mais là pareil vous pouvez regarder sur les 5 minutes s'il y a énormément énormément de mint donc là les mint pareil plus de 100 tous les 5 minutes sinon il n'y a pas une énorme hype moi je veux vraiment chercher des projets avec une énorme hype où ça peut vraiment le prix peut vraiment pump vraiment de fou donc voilà vraiment n'hésitez pas à regarder aussi 15 minutes 1h 24h vous pouvez vraiment trouver des bons points d'entrée n'hésitez pas à vraiment regarder toutes les charts mais voilà comme je vous l'ai dit moins de 10% de listé plus de 60 unique holders et plus de 100 sales toutes les 5 minutes et après là vous vous attendez le bon moment pour rentrer comme je vous ai montré ici vous attendez que ça forme un sorte de V à la baisse comme je vous l'ai montré tout à l'heure quand ça va commencer à former un sorte de V juste après le mint n'hésitez pas n'hésitez pas aussi à regarder vraiment les mint soyez là les jours des mint des projets avec beaucoup de hype les projets qui ont beaucoup de followers beaucoup de personnes dans Discord etc n'hésitez vraiment pas à suivre le mint en temps réel et vous pouvez voir qu'en quelques minutes il y a beaucoup de gens qui vont délister à la baisse à la baisse tout le monde va vouloir vendre en fait son NFT il va le mettre à la baisse à la baisse à la baisse et ça va former comme ça un sorte de V et après qui va forcément remonter et vous vous achetez là vous attendez qu'en fait il y a une phase comme ça qui forme un trait en fait tout simplement ici avec plein de bulles qui ont vraiment un trait ici et là vous pouvez vraiment rentrer mettre le paquet et après à vous de voir quand vous voulez sortir pareil ça va être des zones stratégiques donc vous pouvez acheter à 0,02 et vendre à 0,03 pareil après bien évidemment quand vous avez le NFT vous regardez en fait vous continuez à regarder toutes les 5 minutes même toutes les minutes le nombre de ventes si le nombre de ventes commence à baisser vous regardez aussi s'il y a beaucoup de listings qui commencent en fait il faut qu'il y ait plus de ventes que de listings si vous voyez que le nombre de listings augmente c'est mauvais signe il va falloir vendre le NFT et cash out et si vous voyez que le nombre de sales continue à augmenter à augmenter toutes les 5 minutes admettons vous achetez il y a 100 sales toutes les 5 minutes et vous achetez le NFT et que vous voyez que vous avez acheté le NFT ça fait déjà 10 minutes le prix commence à monter et qu'il y a beaucoup beaucoup plus de ventes par exemple 150 ventes toutes les 5 minutes n'hésitez vraiment pas à garder encore votre NFT et regardez aussi les listings donc vous pouvez voir les listings ici aussi sur OpenSea vous pouvez voir en temps direct mais ici vous voyez directement les listings et là les personnes qui achètent et en fait vous voyez s'il y a beaucoup beaucoup de listings s'il y a beaucoup de listings n'hésitez pas à mettre le vôtre un peu en dessous également pour que ça passe avec les gas fees voilà donc ça c'est vraiment plein plein d'indicateurs à regarder donc vraiment regarder les listings s'il y a beaucoup de listings ça peut être quelque chose qui va vous mettre en désavantage en fait il faut vraiment qu'il y ait beaucoup beaucoup de transactions ici et moins il y a de listings mieux c'est c'est que le projet va forcément faire un pump voilà donc vraiment les ventes ça va être le truc le plus important à regarder avec stratégie et honnêtement on peut faire vraiment vraiment beaucoup d'argent si tous les jours vous êtes ici scotché à regarder les meilleurs projets les projets si vous êtes là à la minute parce qu'en fait ça ça va être un travail les personnes qui vont gagner le plus d'argent vraiment qui vont s'en mettre plein les poches c'est les personnes qui vont être assidues qui vont faire ça tous les jours qui vont regarder tout le temps tout le temps tout le temps la charte parce qu'en fait comme je vous ai montré tout à l'heure ici en fait moi je suis rentré vraiment au bon moment parce que j'étais en train d'analyser le projet mais si vous rentrez en fait 5 minutes 10 minutes après vous avez déjà perdu l'opportunité enfin là c'est monté très très haut donc c'est pas forcément le bon exemple mais il y a des projets où ça va juste aller à 0,04 par exemple après ça va rebaisser ça va refaire comme ça ça va retomber ici ça va refaire un V ici donc en fait pour pas louper les opportunités il faut vraiment être là tout le temps tout le temps tout le temps et en fait c'est les personnes les plus assidues comme je vous ai dit qui vont gagner le plus d'argent voilà donc après avec ces techniques il faut vraiment regarder le nombre de ventes je vous ai tout expliqué si vous avez plein de questions en commentaire n'hésitez pas j'ai essayé d'y répondre car c'est une stratégie très très complexe j'essaierai de faire d'autres vidéos dessus mais moi j'arrive vraiment à me faire beaucoup beaucoup d'argent grâce à ces techniques et j'espère que je vais en aider plus d'un donc voilà n'oubliez pas je ne suis pas conseiller financier faites vos propres analyses voilà j'ai essayé de vous guider je vous mettrai tous les liens dans la description également pour la poste comme je vous ai dit tout à l'heure pour le copy trading qui est super vous pouvez aussi faire des futures il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses je vous invite à regarder par vous même et on se dit à toutes pour une prochaine vidéo ciao ciao